Comme beaucoup ont pu le constater, et parce qu'on l'attendait, le clôtre sans fin est revenu. Je te propose qu'on fasse un point un petit peu sur ce qui a changé et l'éventuelle évolution de celui-ci dans cette vidéo. Allez, on y va ! Alors quand je vous parle du clôtre sans fin, on parle de ce donjon, le donjon interminablement long. Vu qu'il y a pas mal de difficultés, pour rappel, chaque difficulté vous donne lieu à 25 combats. Donc beaucoup de choses, beaucoup de contenu au début, le fait de faire les premières difficultés. Alors comme vous pouvez voir, je ne suis pas allé plus loin pour le moment que la 25, parce que je ne me suis pas du tout interrogé sur la suite actuellement. Le plus important, c'est de toujours continuer de faire un minimum assez de combats pour débloquer toute la barre de reward qui est en bas. Pour rappel, vous avez les cristaux arc-en-ciel qui vous permettent après dans le shop arc-en-ciel, marcher, ici, d'aller récupérer quelques rewards intéressants. Et principalement, celui qui nous intéressera tous, c'est le coffre avec le choix du limité. Parmi ces trois-là, cachés par ma tête, nous avons Nicolas, c'est le Jack et le petit Paulin. Bon, juste parenthèse, parenthèse, dans la parenthèse de la parenthèse. Si vous avez une question sur ces trois mobs, j'avais fait, au moment de l'anniversaire d'Infit Magic Red, une vidéo pour comparer les trois. Donc n'hésitez pas à aller la chercher, elle est à peu près du mois d'août. Les personnages n'ont pas changé depuis, donc la question reste la même pour le moment où vous allez avoir ce coffre. À partir de là, qu'est-ce qui a changé ? Ce qu'on avait avant, c'est qu'à chaque fin de combat, on allait choisir une buff card, une bénédiction, plus ou moins. Alors les bénédictions, je sais que c'est ce qu'on shoppe dans ses coffres, etc. Mais je vais les appeler les bénédictions pour qu'on évite de se casser les couilles. Donc une buff card, une bénédiction qui permettait de upgrader sa team et qui résétait à la fin de la semaine. Là, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a un marché dans lequel vous allez pouvoir acheter ces bénédictions. On a des, comment ils appellent ça ? Divine Power Shards. Donc on a des Divine Shards, grossièrement, qui va être la monnaie, vous pouvez en récupérer en passant les étages. Et vous pouvez acheter donc ces bénédictions. Les choses importantes à comprendre, c'est que ces bénédictions, vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Enfin, quantité, autant qu'il y en a, en tout cas. Là où des questions se posent, c'est que, est-ce que ça va restock en début de semaine ? On ne sait pas. Il y a quand même quelques points d'interrogation dans tout ce qui va se passer. Mais c'est bénédiction. Le but, c'est d'aller en chercher plusieurs du même type pour aller chercher des serments, discipline, état. Ça va dépendre. Avec l'aide de résumption, serment de défense, discipline, d'illumination. Quand vous en avez trois de la même caste, donc c'est le petit logo qui va nous intéresser. Trois de la même caste, vous allez débloquer un power. Six, un nouveau power. Neuf, un nouveau power. Très important, il faut que ce soit des divines powers différentes. C'est-à-dire que si je veux avoir ce... Celui-là, c'est le serment, c'est ça ? Ouais. Le serment de défense. Moi, je le trouve assez cool. Au début de chaque vague, confère à tous les alliés un bouclier de serment équivalent à 10% des PMX de ce personnage. Au bout du tour d'un allié, confère à nouveau un bouclier s'il n'est pas présent. Donc, il se re-shielde automatiquement tout seul au début de son tour et au début de chaque vague. Moi, je trouve ça fort. Seulement, il faut... Donc, j'ai ce logo dans mes divines powers, donc les premiers. Alors, ils sont rangés par type de logo, donc ça, c'est cool. Mais attention, il faut que ce soit trois différents. Si je prends ici quantité 3, j'en achète 3. Je me dis, cool, c'est 2000 balles, 2000 points. Allez, on prend celui-là qui a 500. Il n'y a pas moins... Non, 500. J'en prends 3. Eh bien, ça ne comptera que pour 1. Il faut que vous en ayez des différents. Donc là, si je vais dans mon sac, on voit justement sur cette caste-là, le... Non, ce n'est pas mon sac. C'est là, mon sac. On peut voir que j'ai trois fois celui-là, une fois celui-là, et ça ne se voit pas avec ma tête. Une fois. Une fois le dernier. Donc, ça veut dire que j'en ai quatre différents. Donc là, on a quatre. Mais au total, j'en ai quatre, cinq, six. J'en ai six. Donc, très important, si vous voulez, hop, les passifs, ce sont vraiment des différents qu'il va falloir aller chercher, acheter. Total, six. C'est écrit là, je suis con, j'ai compté. Là, j'en ai trois. Et là, j'en ai trois. Donc, je suis vraiment allé chercher à chaque fois trois différents, etc. Bien évidemment, on va essayer d'aller en chercher qui sont en cohérence avec la team qu'on est en train de jouer. Moi, je trouve que celui du shield, clairement, il est intéressant parce qu'on joue tous Nordak. Et Nordak fait des gâts en fonction des shields, etc. Donc, ça, c'est vachement cool. C'est peut-être un des prios. Bien évidemment, avec la mise à jour, il nous avait donné 10K, je crois, de Divine Power. Donc, on a largement de quoi se commencer à ce stuff. Je ne pense pas que ce soit très pertinent de commencer par tout de suite prendre celui à 10K. Parce que ça veut dire que vous ne pourrez pas aller chercher les passifs. Il vaudra mieux en prendre un petit peu plusieurs différents pour aller chercher les passifs et puis upgrader un petit peu votre team au fur et à mesure. Maintenant, les choses qui vraiment ont changé. Pour rappel, avant, c'est une diction qu'on chopait à la fin de chaque combat. Elles résentaient à la fin de la semaine. Donc, il fallait refarmer. Ce qui était hyper chiant. Parce que si vous étiez arrivé, comme moi, par exemple, jusqu'à l'étage 25, si vous vouliez refaire de l'étage 25, il fallait forcément farmer les étages en dessous pour récupérer ses cartes, ses buffs, pour pouvoir à nouveau contester l'étage 25. Parce que clairement, l'étage 25 à vide, on a mis les gros comptes de baleine. J'ai dit gros comptes de baleine, attention, je l'ai dit vite. Je préfère m'autocorriger et bien le préciser. Les gros comptes de baleine. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui passe le 25 à vide, sans aucune buff card. Bon, là, ce n'est plus la question parce que justement, la grosse différence, c'est que celles qu'on achète restent. Elles vont rester d'une semaine à l'autre. Donc, tout ce que vous achetez, c'est intéressant. Vous allez grossir, grossir, grossir jusqu'à être assez big pour pouvoir passer des nouvelles difficultés. Pour rappel, une difficulté, la première fois qu'on la passe, elle donne quand même pas mal de cristaux arc-en-ciel. Donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et en plus, ici, on peut voir, les premiers tries, c'est une bénédiction. Donc là, on parle bien, avec le bon terme de bénédiction, mythique à aléatoire. Alors, super ! Très parenthèse rapide, les bénédictions, c'est ce qu'on met ici, dans les slots. Vous voyez, mon ordac, il est ultra béni. Il est ultra béni. Je n'ai rien mis. C'est vraiment un truc sur lequel je ne me suis pas encore vraiment penché, j'avoue. Parce que moi, j'attends que le mode, il soit stable. Là, pour le moment, tout ce qu'on loot, c'est si on loot les mêmes merdes que moi, on n'a pas de luck, on n'a que de la merde, c'est comme ça. Typiquement, dans mes bénédictions, j'ai des trucs incroyables, tels que du coup de terreur à 35%, des trucs vraiment trop trop bien. Du coup, d'hypnose à 20%, c'est génial. On s'en fout. Soit, à partir de là, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qu'on achète va rester. C'est cool. Par contre, seuls seront actifs, parce que sinon, ce serait trop simple. On a acheté à fond et on est hyper fort tout de suite. Seuls sont actifs ceux de la session. C'est-à-dire que si vous achetez des powers, alors attends, celui-là, celui-là, celui-là. Si je descends, je crois qu'on les a tout en bas, même pas. Attends, l'œil, ouais non, là, il ne m'en propose pas. Ok, cool. Mais ce qui va se passer, c'est que vous savez, on a trois buffs là, trois buffs de passifs. Et ce n'est pas les mêmes chaque semaine, il va y avoir des rotations. Il y en a d'autres qui existent. Je ne sais pas si on peut tous les voir, non. Tu as encore des soucis de traduit qui font chier. Il y a de plus en plus de trucs pas traduits, etc. C'est vraiment casse-couille. Ce n'est pas grave, mais les mecs, un peu de sérieux, quoi. Je reprends, ouais. Là, on a trois passifs. La rotation d'après, il suffit que j'ai deux nouveaux powers et un qu'on a déjà, ok ? On va dire qu'on garde celui-là. Celui-là, on gardera tout ce que j'ai acheté dessus. J'aurai toujours mes six trucs actifs. Les deux autres passent inactifs. Et donc, tout ce que j'ai acheté ne fonctionne plus momentanément. On les a toujours dans notre box. Donc, on les réutilisera. Ils se réactiveront au moment où le bonus... Ah ben, ils sont là, les deux autres. Si j'ai un de ceux-là qui s'active, eh bien, ça va forcément désactiver les cartes qu'on a déjà des autres. Donc, on va devoir acheter des cartes de nouveaux pour pouvoir contrebalancer déjà. Et puis, c'est d'autres passifs tous les trois, tous les six, tous les neufs. Ce qui fait que sur les premières rotations du Endless Cloyster, du Cloytre Sans Fin, où tant qu'on n'aura pas croisé tous les passifs, on va forcément avoir besoin d'en acheter un petit peu. Donc, il faudra garder un peu de Divine Power Shard histoire d'en acheter au début des semaines pour avoir, on va dire, une base. Une base. Très rapidement, j'imagine qu'à la fin de la première semaine, si ce n'est pas déjà fait, c'est-à-dire que moi, il m'en reste beaucoup parce que je ne me suis pas penché dessus, mais j'imagine que pour beaucoup, vous êtes déjà à neuf power. Et encore, je ne sais pas si le shop le permet. Attends. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. En fait, il faut tous les acheter. OK. Ce qui veut dire qu'on a forcément commencé par le 10K et on est tombé à zéro point. Donc, il vaudra mieux prendre un peu, une fois chacun des autres, clairement, histoire de se permettre d'aller vite chercher les passifs. OK. Donc, ça, c'est vraiment le plus important. Ce qu'on a déjà, on le garde. Ce qu'on a déjà, mais qui n'est plus actif, reste dans notre box. On va devoir racheter des nouvelles bénédictions. Et au bout d'un moment, ça va être un déroulement un peu plus fluide parce qu'on aura des bénédictions dans tous les types de... C'était le bac à sap qu'ils avaient appelé ça. Là, je ne retrouve pas le terme inscrit. Nulle part. Mais dès qu'on en aura sur les cinq, ça va être un peu plus fluide et ça va éviter un espèce de reset le lundi où on se retrouve avec un truc à zéro et donc plein de power en moins. Parce que, hormis le fait qu'on cherche à avoir ses passifs à trois, six et neuf cartes, il y a également, tout simplement, le fait que ça nous booste. Bon, clairement, ici, quand un allié a appliqué Poison possédé, chaque carte peut augmenter la def de 1% pendant deux tours. On se rend bien compte que ça, on va le jouer avec une team Poison. Ça, avec une team Poison, vous voyez, c'est un peu orienté, bien évidemment. Je crois que c'est le cheval qui est sur la détonation. Ou c'est même plutôt celui-là, d'ailleurs, au vu du logo. Ouais. Et ça, ce sera dégâts directs. Donc, forcément, un petit peu orienté. On a bien compris que celui-là, c'était très défensif. Là, on augmente le bouclier. Là, au début du tour, c'est un allié, il y a de la vitesse. Donc, voilà. Ils ont chacun leur puissance. Donc, il faudra sans doute changer votre team en fonction des bénédictions qui seront là. Parce que, clairement, partir sur le truc full Poison et se dire, je vais jouer, clairement, sur ma team, je joue ça alors que c'est du Poison, c'est peut-être un petit peu con à haut niveau, vous voyez. Et ça, ça va être à nous de nous adapter. Mais l'avantage, l'avantage aujourd'hui, même si le mode, ils sont déjà en train de râler partout dessus parce que c'est de la merde, je l'entends, parce qu'il faut énormément farmer pour aller récupérer l'édicat, etc. Eh bien, aujourd'hui, le mode n'a plus ce reset hebdo qui cassait un peu les pieds parce qu'il nécessitait de revenir en arrière et surtout, on stack très peu de clés. Aujourd'hui, on a cet avantage que sur le moyen-long terme, on va être bien plus à l'aise pour avancer, même pour un petit compte qui va pouvoir farmer les petits étages pour aller récupérer ensuite quelques nouvelles bénédictions pour avancer. et par la suite, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, se retrouver à les casser des gueules sur les étages les plus loin. C'est un peu l'objectif. Je pense que ce qui fait le plus râler aujourd'hui les gens, c'est les très gros comptes qui se retrouvent à ne pas pouvoir le torcher en deux jours et ça les saoule parce qu'eux, ils se disent « Écoute, j'ai mis plein de tunes dans le jeu, je veux que ça se torche instantanément. » Ça n'a aucun intérêt. Si tu le finis tout de suite, c'est un peu comme ceux quand la nouvelle faction est sortie et qu'ils ont terminé l'étage 30 des Abysses. Il y a un moment, si tu fais ça à chaque fois qu'il y a du nouveau contenu que tu l'encules instantanément, tu t'emmerdes. Clairement, tu te fais chier donc il vaut mieux avoir une progression et c'est aussi comme ça que sont pensées ces modes de jeu. Si tu finis tout tout de suite, tu reviens plus sur le jeu. Là, le but, il faut aussi le voir comme quelque chose de longue haleine. Je peux complètement concevoir que moi qui n'ai carrément pas le temps en ce moment que ça vous fasse chier, ça c'est sûr, mais ce n'est pas le but. Ils appellent ça le cloître sans fin. Ils n'appellent pas ça le cloître terminé tout à l'heure. Donc ça, c'est super important de bien le comprendre. C'est que c'est censé être quelque chose qui nous tient. Donc ça, super important. Voilà, il faut vraiment, il faut le concevoir pour pouvoir avancer. Et bien évidemment, dans les grosses nouveautés et celle-là, elle n'est pas des moindres, le multi-combat marche quand on est offline. Ce qui veut dire que là, typiquement, je suis à l'étage 12 sur 25. Je vous rappelle, si vous êtes au milieu d'une difficulté et que ça vous casse les couilles, hop, on reset. Et là, je dis par exemple, avec mes buff cards, on va voir, je prends l'étage 25 que je n'ai donc jamais terminé et je n'ai pas de multi-combat. Ah, je ne l'ai jamais passé, je suis con. On va prendre l'étage 24, pardon. On reset, étage 24 et on va dire, vas-y, fais-moi 19 multi-combat et là, je peux quitter le jeu, ça fonctionne maintenant. Donc ça, c'est vachement bien parce que clairement, comme ça ne prend pas d'endu, vous pouvez farmer. Alors bien sûr, il faudra acheter du multi-combat. Je vous invite vivement à acheter tous les jours pour 50 cristaux tous les multi-combat que vous avez là parce que ça va vous faire une manne régulière de multi-combat à balancer ici. Surtout si vous commencez à stacker des clés. Moi, je suis à 140 clés, on a eu le temps d'en récupérer plein la semaine dernière quand c'était fermé. Donc attention à ça, à ne pas vous retrouver avec trop de clés. Si vous êtes proche de l'overcap, essayez de faire des combats, même en manuel, c'est chiant, mais passez des petits étages histoire de récupérer un petit peu de loot. Vous voyez, en plus, ça va assez vite. Je voulais voir, ça nous montre combien on consume de clés. Pour rappel, une clé est utilisée tous les 5 étages au combat de boss. Est-ce qu'on a un visuel sur la trame ? Pas du tout. Pas du tout, on est d'accord. De toute façon, si je clique ailleurs, il va me dire que c'est activé. Ouais. Donc ce qui se passe, c'est que tous les 5 étages, vous avez un boss et ce boss, en fonction de la difficulté, et c'est à partir de la... Tac, 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 tac. Je regarde. C'est à partir de la difficulté 19 que vous avez les coffres avec des mythiques. Alors, c'est un taux infime. 0.1 et ensuite, vous avez 1% de chance qu'elle soit S. Donc, c'est pas gagné. Mais le but, c'est au moins d'aller chercher ici pour lancer votre farm. Et les étages max, ça donne quoi ? Ça donne... Mais là, c'est les premiers rewards. Ça va pas être parlant. Là où j'en suis, par exemple, le 24, c'est 0.6 et 1%. Ça, ça change pas beaucoup. Mais voilà. En tout cas, ça, ça va vous permettre de bien farmer. En plus, vous voyez, je pense que le multi-combat, il doit être en x8 ou je sais pas quoi. Ça va hyper vite. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On peut voir, voilà, déjà ce que j'ai droppé. En 8 étages, j'ai 240 points. Donc, mine de rien, ça avance quand même. Bien sûr, pour aller vers 10K, il va falloir des quantités astronomiques de combat. Mais c'est toujours ça de pris. Et pour tout ce qui va être bénédiction qu'on n'a plus envie d'avoir, je vous avais montré Rapidos. On peut recycler pour quelques cristaux arc-en-ciel les bénédictions qui seront au-dessus de Epic. Alors, bien sûr, un cristal, quatre cristals, c'est pas dingue. Mais en vrai, quand votre objectif, c'est d'aller chercher l'exclu 3 d'un personnage incroyable tel que Nicolas ou l'exclu 3 d'un Little Jack, est-ce qu'il vaut pas mieux vendre toutes les bénédictions pourries comme celles que j'ai qui met du coup à effet sur de la terreur ? Alors, bien sûr que la terreur, c'est très fort, mais c'est trop aléatoire. Vous essayez de mettre la terreur, ça marche. Et après, c'est 50% de chance que l'action, elle passe. C'est-à-dire que vous avez un deuxième aspect aléatoire sur lequel vous n'avez aucun coup à effet possible. C'est un contrôle pourri, la terreur. Donc, voilà. Pensez bien à revendre vos bénédictions qui sont pas terribles. Plus vous allez en farmer, plus... Parce que potentiellement, je vous donne un exemple, j'ai 180 clés, je récupère toutes les clés, une bénédiction vendable. Ça me fait 180 cristaux possiblement à récupérer. Ça apparaît pas beaucoup, mais en vrai, c'est toujours ça. Encore une fois, c'est toujours ça de pris. Voilà. Donc, le mode, bien évidemment, il a eu des changements. On est content ou on n'est pas content. Je pense pas qu'ils vont le rechanger toutes les deux semaines. Ça leur file vraiment du boulot. Visiblement, les chemins qui sont pris pour le moment ne plaisent pas à tous les joueurs. Ça, c'est de la merde. Bon, là, tu vois, rien n'est revendable. C'est dommage. Donc, ça veut dire que c'est des clés qui, je faisais le calcul 180, ben là, ça marche pas. Mais possiblement, aujourd'hui, en tout cas, je pense pas que ça va se faire rework tout de suite à nouveau. Ils vont passer à autre chose et il va falloir faire avec. Je voulais juste faire un manuel pour voir comment ça se passe en parallèle. Mais voilà. Donc, ce qu'on est en train de vivre sur ce mode de jeu, il va falloir s'habituer. Il va falloir un petit peu avancer dessus. Si le rework tout de suite et que je me suis complètement gouré, tant mieux pour ceux à qui ça va faire plaisir. Le seul truc qui va vraiment coûter cher, c'est de vider toutes les clés qu'on a, c'est-à-dire d'utiliser beaucoup de multicombats. Une fois qu'on sera arrivé à zéro clé, ce qui prendra, pour certains, c'est déjà fait. Vous l'avez fait dans la journée du rework. Moi, j'ai pas eu le temps. Mais une fois qu'on aura liquidé toutes nos clés, ça va être un peu plus fluide. Qu'est-ce que c'est que ce combat qui se passe si mal ? Il va falloir que j'achète plus de bénédictions, vous avez vu. Je me suis fait casser la gueule. Comment j'ai fait les multicombats avant ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés. On reprend rapidement. On a les Divine Shards qui permettent d'acheter des powers, des powers qu'on va garder d'une semaine à l'autre. Et il faut bien faire attention à ceux qui sont actifs, ceux qui seront désactivés. Ça ne veut pas dire qu'on aura besoin de les racheter. Je le répète encore parce que c'est important de bien le saisir. Ça veut dire qu'ils ne seront pas actifs sur la semaine en cours. Donc la semaine d'après, potentiellement, on les retrouve. Et donc pensez bien à ça, c'est-à-dire que le dimanche, gardez-vous peut-être un petit peu de power pour acheter quelques Divine Power la semaine d'après en début de semaine pour ne pas vous retrouver à 0 sur 0, sachant qu'à chaque fois, c'est des bonus qui sont quand même assez intéressants. Enfin, vraiment, celui-là, je le trouve fort. Les trucs sur les dégâts, je le trouve... moyen bof. Mais c'est surtout que je ne me suis pas assez penché dessus. Il va falloir que je pousse un petit peu mes recherches. Je n'ai pas eu le temps. Déjà, quand il est sorti, je n'avais pas trop le temps. Là, je ne l'ai pas plus. Mais il faudra un moment que je m'y penche pour du vrai. Vous avez vu, de toute façon, les bénédictions sur Neurandak est un exemple de l'intérêt que j'ai porté à ce mode en partant du principe que je savais que ça allait être rework. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné plus d'indications sur comment se passe le Endless Cloyster maintenant, le cloître sans fin. Il n'y a pas énormément de choses. Vous avez vu, en vrai, c'est assez simple à comprendre maintenant. C'est juste qu'il va falloir s'organiser pour ne pas se retrouver complètement à poil et sans bénédiction. Donc, si tu as appris des choses, abonne-toi, bien évidemment. Si tu n'as rien appris, abonne-toi également. Et puis, rejoins le Discord si tu as envie d'échanger sur le jeu et on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Allez, salut !